bonjour les vierges on se retrouve pour les énergies du 17 au 31 octobre 2022 donc bienvenue à vous vierge signe solaire ascendant solaire signe lunaire et signe vénusien pour le côté sentimental donc bienvenue à vous merci pour vos likes n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure n'hésitez pas à me faire des petits retours pour cette nouvelle capsule des signes astro par tranche de 15 jours d'accord savoir si ça vous plaît voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ça serait sympathique comme ça je peux savoir si je peux continuer ou pas et puis voilà n'hésitez pas à aller voir vos signes respectifs d'accord pour l'ascendant le lunaire et le vénusien et puis on est parti avec donc le petit oracle des anges allez on est parti avec le petit oracle des anges pour vous les vierges quel est le message s'il plaît mes guides hop là il y en a un qui a voulu venir alors je le prends alors nous avons l'inconnu n'est pas peur de l'inconnu c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons bombe et l'inconnu mes amis les vierges donc on vous dit de ne pas avoir peur il ya des nouvelles choses qui risquent de rentrer dans votre vie d'accord en tout cas il ya une transformation ça peut être aussi ça peut nous parler d'une transformation intérieure spirituelle d'accord en tout cas on a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie pour vous les vierges et nous avons la clairvoyance ferme les yeux un moment respire le bleu du ciel sans une douce brise de traverser la paix est là tout s'éclaire une guérison magique se réalise en toi un cadeau de ton ange gardien bel et vierge tout simplement le cadeau peut-être une guérison d'accord l'inconnu ça peut être le fait de ce de se guérir de ses blessures d'accord de ses blessures passées de ses blessures de civils antérieurs également là en tout cas on parle d'une belle guérison et c'est un cadeau de votre ange gardien mes amis les vierges donc c'est pour ça que du coup pour vous mais c'est un peu l'inconnu parce que du coup vous allez guérir et vous allez vous ouvrir à de nos de nouvelles de nouvelles émotions d'accord donc oui ça peut vous faire tout bizarre ça peut vous faire je sais pas ça vous pouvez peut-être découvrir un nouveau projet un nouvel amour des nouveaux sentiments il ya quelque chose comme ça qui vient qui vient éclairer c'est ce que je ressens là qui vient éclairer cette fin octobre d'accord en tout cas voilà la guérison est là donc on va les voir avec les portes de l'intuition les amis les vierges bon écoutez pas d'autres messages écoutez on va prendre le dos de deck pour vous j'en prends trois mais l'on va prendre du coup le dos de deck alors nous avons les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible ben oui les vierges là on vous dit clairement qu'il faut lâcher prise d'accord par rapport à ce passé que vous avez pu vivre par rapport à ces émotions que vous avez pu avoir par rapport à ces schémas même répétitif là on vous dit de lâcher prise d'être dans la légèreté d'accord de vous laisser porter par le flot de la vie pourquoi parce que dans l'invisible il y a des choses qui se préparent et justement c'est cet inconnu mais là pour moi l'univers vous dit en gros que lâche prise et je t'assure que on te promet un beau cadeau un beau cadeau lâche prise lâche prise sur la situation lâche prise sur la relation lâche prise sur le contrôle là on me dit sur le contrôle le contrôle des sentiments le contrôle des situations le contrôle de la vie aussi tout simplement d'accord qu'est ce qu'on a en suivant nous avons la famille appuyez vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire voyez on parlait des blessures tout à l'heure je l'ai dit au début les blessures du passé les blessures même des vies antérieures ok là voilà apprenez des leçons du passé apprenez les leçons de vos expériences de tout ce que vous avez pu vivre d'accord pour ne pas les reproduire pour repartir sur de bonnes sur de bonnes sur de bonnes bases justement lâchez prise le passé c'est le passé passez à autre chose d'accord repartez à zéro et puis découvrez ce que la vie a vous apporté à l'heure actuelle et là en dos de deck nous avons et on va l'apprendre de toute manière nous avons le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner donc là c'est là c'est alors vous positionnez oui mais accepter le choix de l'autre aussi d'accord notamment si vous êtes en couple accepter la façon dont l'autre peut voir les choses accepter peut-être la façon aussi de la façon différente de vouloir les choses d'accord là c'est vraiment ce qu'on vous montre c'est de vous positionner alors de dire ce que vous souhaitez aussi mais également d'accepter ce que l'autre personne en face de vous a à vous dire d'accord alors l'autre personne ou d'autres personnes peu importe les personnes que vous allez rencontrer qui vont être mises sur votre chemin on vous demande de vous positionner face à ces personnes ou à face même ces situations je dirais pourquoi pas aussi ça peut être des situations d'accord mais dans la bienveillance et dans l'amour d'accord pour que ça puisse vous permettre justement de pouvoir avancer correctement ok c'est surtout pour vous alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs alors qu'est-ce qu'on a ? ouh on a le cadeau voyez donc grâce à l'énergie du lâcher prise où vous entrez en résonance savez ce qui se prépare pour vous dans l'invisible on nous confirme bien qu'il y a bien quelque chose qui se prépare là vous avez la confirmation d'accord les vierges il y a bien quelque chose qui se prépare mais par contre lâchez prise lâchez prise par rapport à votre situation par rapport à vos histoires passées d'accord tirez-en des leçons de vie ne recommencez pas vos erreurs ok il y a vraiment quelque chose de beau on a la maison bah oui la famille la maison on nous parle vraiment bien ça concerne vraiment là les vierges ça concerne vraiment le clan le clan très proche le clan alors je dis très proche parce qu'on peut avoir des amis on peut avoir une famille de coeur comme une famille de sang donc je dis le clan très proche en tout cas c'est des gens que vous considérez comme votre famille après ça peut être vos enfants ça peut être votre compagne ou votre compagnon ça peut être votre famille parents, enfants, cousins, cousines grand-père, grand-mère peu importe on va pas passer la famille en revue mais en tout cas là on a des leçons de vie par rapport à sa vie personnelle, familiale passée par rapport à son histoire que ça soit passé ou transgénérationnel là on nous dit clairement qu'il faut lâcher prise par rapport à ça il faut passer à autre chose d'accord il faut accepter ce qui s'est passé d'accord ça s'est passé ok très bien allez on en tire des leçons du passé on en tire le positif pourquoi ? parce que le fait de lâcher prise et de de lâcher tout ça et puis d'avancer de prendre la décision d'avancer on a quelque chose de beau qui arrive wow oh là là magnifique franchement les vierges fécondité et chance ça confirme on a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous cette fin d'octobre franchement je vais aller voir le dos de deck on a de la distance on a de la distance alors il y a peut-être un déplacement prévu pour vous les vierges il y a un coup de chance qui va venir en tout cas alors pour certains ça peut être vraiment comment dire le fait de se reconnecter avec sa famille la distance ça y est on a quelque chose qui vient nous aider il y a l'invisible on nous dit bien l'invisible donc pour moi c'est l'univers vos anges vos delas en tout cas qui vous croyez qui vient vous donner un coup de chance pour faire soit redémarrer cette relation au sein de la famille soit qui va vous permettre de mettre de la distance pour démarrer un nouveau projet là on peut parler de distance il y a quelque chose de nouveau qui arrive de toute manière pour moi c'est ce cadeau là c'est vraiment et ça concerne le foyer ça concerne les maisons on a la distance ça peut être un déménagement là on peut parler de déménagement là on a une prise de distance donc qui concerne le foyer ou alors un nouveau départ pour d'autres un nouveau départ de relation qui concerne le foyer donc notamment le couple ou une reprise de vie de famille voilà on a quelque chose qui démarre au sein du foyer que ça soit dans le couple que ça soit un déménagement il y a un renouveau il y a quelque chose de nouveau qui arrive ces doublés de cadeaux coup de chance fécondité là on a vraiment le fait de passer par dessus ces peurs parce qu'on a peur de l'inconnu le fait de passer par dessus tout ça de surmonter vos peurs peut-être vos peurs de l'engagement pour certains ça me parle aussi de ça le peur de s'engager avec une personne la peur de s'engager alors soit dans la relation de couple soit peut-être dans un engagement de déménagement on a cette peur qui est là et là vraiment il va falloir surmonter tout ça se positionner mettre les choses à plat mettre les conditions pour que tout se passe bien et tout pour que ça aille du mieux et là à partir du moment où vous allez prendre cette décision pour moi c'est vraiment super positif c'est vraiment super positif regardez on a l'abondance l'abondance l'enfant intérieur ouais c'est la joie c'est la réussite à partir du moment où vous faites le choix de vraiment passer par dessus ces peurs là il n'y a pas de doute quoi j'étais en train de réfléchir au titre les vierges c'est vraiment surmonter cette peur surmonter cette peur vous apportera la magie j'ai envie de dire c'est joli la magie dans votre vie si ça rentre c'est toujours pareil voilà donc bon les vierges on est ok là d'accord alors on va aller prendre un message conseil de l'oracle je passe à l'action voilà c'est vraiment les vierges vous surmonter cette peur à partir du moment où vous allez surmonter cette peur tout s'enclenchera pour vous alors tout s'enclenchera dans le positif super fin de mois d'octobre allez pour mes amis les vierges et nous avons l'ouverture une carte d'ouverture et regardez ouvrez-vous au renouveau vous vivez une mutation qui annonce voilà ok très bien voilà fin de cycle nouveau cycle on y est vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur ouvrez-vous au changement qu'ils annoncent il vous sera bénéfique bon ben belle confirmation mais magnifique franchement les vierges là ça nous confirme bien avec ce message là ouvrez-vous au renouveau on a bien waouh franchement pour le moment vous êtes le plus beau tirage que j'ai fait pour ce mois d'octobre les vierges on a vraiment quelque chose de beau à partir du moment où vous surmontez vos peurs et que vous vous ouvrez à la nouveauté au renouveau c'est waouh ah ouais franchement ça serait trop bête de pas surmonter ces peurs franchement allez-y allez vierge allez-y ah ouais n'ayez pas peur n'hésitez pas à dire aussi à l'univers ce que vous souhaitez ou à vos anges à vos guides positionnez-vous aussi par rapport à tout ça d'accord si vous êtes croyant n'hésitez pas à faire des prières et tout voilà voilà c'est important d'accord bon en tout cas pour moi vous êtes le premier enfin vous êtes pas le premier mais en tout cas le meilleur tirage pour le moment que j'ai fait je vous envoie plein d'ondes positives même si apparemment vous en avez déjà assez mais on n'en a jamais assez finalement donc je vous en envoie encore quand même profitez profitez de cette fin d'octobre magnifique et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage bye bye